Musique Bonjour, des soirées jazz à Barret. Le Gide de la Cure devient chaque deuxième mardi du mois un restaurant musical. Le temps d'une soirée, les notes de jazz se jouent entre les papilles et les oreilles. Rencontre avec Laurent Pascaille, l'un des initiateurs du projet. La rencontre entre ces trois petites entreprises d'Abarret, Swazik Berry qui est traiteur et qui intervient régulièrement ici pour mes clients. Et puis Naonum, Christelle et Nicolas, qui ont fait le totem ici, que je connais un peu par l'association des commerçants d'Abarret. Et on a eu, dans une discussion, cette espèce d'envie de retrouver les ambiances des clubs de jazz des années 30-40. Et donc, notre club de jazz, ce n'est pas juste des musiciens. C'est l'idée qu'on a à boire, mais pas du vin, je veux dire, du cubi dans un goblet en plastique. On essaye d'avoir des vins assez bons. On sert de la bière d'Abbaye. Et puis, on fait des Swazik, nous prépare des assiettes avec des mini-ardises. Donc, c'est très... Elles varient à chaque fois. Donc, c'est très sympa. Elles préparent plein de trucs. Et puis, les musiciens, et surtout, là, on tient une ligne artistique très précise. C'est-à-dire qu'on veut, c'est du jazz chanté et classique. Donc, c'est toujours un chanteur ou une chanteuse. C'est très important. Justement, en référence aux années 30, 40, du jazz. Un peu en référence à l'histoire du jazz. On est tous bénévoles. Et notre objectif, notre volonté, c'est de payer les musiciens. Et de les payer vraiment. C'est-à-dire de les payer, de leur donner des vrais cachets. Et puis, de payer la SACEM. Et d'équilibrer les comptes, comme ça. On arrive à tenir en disant... On a fait ce pari qui était de dire, on fait des entrées à 3 euros. C'est-à-dire, ce n'est pas des entrées, c'est des adhésions. En plus, on a une association. Donc, il y a un cadre très précis. Donc, on fait des adhésions à des prix très bas. On fait des assiettes à des prix. Parce que c'est l'idée, il ne faut pas que l'argent soit un problème pour les gens. Ils viennent. C'est très peu cher. Et puis, c'est comme ça. On verra comment le truc évoluera. Mais je ne suis pas persuadé qu'on va aller... Tant qu'on peut équilibrer les comptes comme ça, qu'on peut tenir le truc comme ça. Je pense qu'on va... Je ne crois pas. Enfin, on sera discuté. Mais je ne pense pas qu'on aura des grosses évolutions. Que ça deviendra un club super sélectif. Je pense qu'on va plus récompenser la fidélité des gens. C'est-à-dire les gens qui adhèrent et qui nous suivent. Qu'un revenu ou un niveau socio-culturel. On ne fera pas passer d'examen aux gens. C'est plus l'impression qu'on a que les gens nous suivent. Qu'ils aiment ce qu'on fait. Qui sera le critère. Les gens qui viennent écouter ce genre de soirée. Ce sont des gens qui sont passionnés par le jazz. D'abord, je pense. Donc c'est ça qui fait que de toute façon, on va partager le même truc. Que ce soit avec les gens, avec les musiciens qui sont là. Il y a des musiciens qui sont certainement là. Donc ça se ressent tout de suite. Ça se renvoie dans... Voilà. Et c'est très agréable. Quand on vient dans une soirée comme ça, on sait qu'on ne va pas passer pour l'intellectuel du groupe. Et ça c'est cool quoi. C'est génial quoi. Les voir et les sentir, ressentir. Ça c'est génial. Quand on est sur scène des grandes scènes, on voit à peine les gens quoi. On voit l'ombre, machin, mais on ne voit rien quoi. Là on ressent tout quoi. On ressent, on voit et c'est facile de deviner dans les yeux, dans le regard. Ce qu'ils en pensent tout de suite quoi. S'ils regardent l'émission, Laurent, je reviens quand tu veux. Julie Dumoulin, Olivier Rousseau et Jeff Vincendo se produiront au mois de mai au Gide de la Cure. La dernière soirée de la saison aura lieu, elle, le 12 juin avec, à l'affiche, Comic Strip.